Ça marche. Très bien, écoutez, mesdames et messieurs, merci d'être là si nombreux pour cette nouvelle conférence que vous proposent les archives départementales. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Madame Anne Charriéras, le docteur Anne Charriéras, qui jusqu'ici n'a encore jamais participé à nos conférences, et que je remercie vivement d'avoir répondu à notre sollicitation. Et elle va nous présenter ce soir un document qui est un mémoire de frais établi par un médecin au début du 17e siècle. Et elle va nous montrer tout l'intérêt de ce type de document et tout ce qu'on peut en tirer pour mieux connaître la pratique de la médecine à cette époque là. Et elle fera, je crois, aussi quelques incursions plus avant au Moyen Âge, un petit peu en écho à l'exposition que nous accueillons en ce moment aux archives et qui est consacrée à la médecine au Moyen Âge. Donc, une exposition réalisée par la tour Jean Sans Peur et que vous pouvez encore voir jusqu'à la fin du mois. Je ne serai pas plus longue. Je vais passer tout de suite la parole au docteur Charriéras et pour un voyage au cœur de la médecine, comme elle nous convie à la suivre sur ce chemin. Voilà, à tout de suite. Bonsoir à tout le monde. Je pense que le micro marche et que vous m'entendez. Je remercie d'abord la Madame la directrice des archives pour l'invitation. Et si vous êtes prêts, on peut commencer le voyage au cœur de la médecine à partir d'un manuscrit de 1601. Qui a été. Issue des issues des archives de Périgueux, vous allez voir. Alors, engageons cette remontée dans le temps, d'abord en 1601, et puis ça va nous permettre d'aller un peu plus loin dans l'histoire de la médecine. Je vais commencer par les archives départementales de la Dordogne, qui conservent dans leurs murs des ressources diverses et variées, auxquelles on peut accéder sur place en salle de lecture, ou bien en ligne si elles ont été numérisées. Vous avez le site internet, mais je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens qui connaissent tout ça déjà, et qui fréquentent les archives. Il faut avoir une carte de lecteur qu'on établit auprès de l'accueil des archives, et avec ça, c'est le passeport pour faire les recherches dans plein de domaines différents, et notamment les domaines de recherche les plus fréquents, c'est la généalogie et les historiques de propriété. Moi, je suis médecin, quel intérêt ça peut représenter d'aller aux archives pour un médecin, dans le but de faire des recherches, peut-être sur l'histoire de la médecine, vous allez voir. C'était en mai 2019 que je suis allée dans cette salle de lecture, et l'objectif, c'était de sélectionner parmi des ressources publiques un texte ancien qui pouvait témoigner de la médecine à l'époque du Moyen-Âge. En salle de lecture, j'ai demandé à accéder à différents documents, j'ai fait une sélection, et puis j'ai photographié tout ça. pour essayer de le décrypter et de le traduire plus tard, puisque ce n'est pas du français actuel, bien sûr, et ça demande certaines traductions que vous verrez. Pourquoi trouver un texte de 1601 ? C'était pour réaliser un mémoire pour le séminaire en histoire de la médecine médiévale, qui était organisé par la faculté de médecine de Paris en 2019. La faculté de médecine de Paris, c'est une des dernières facultés de médecine à présenter un enseignement en histoire qui est assez riche, avec différents diplômes universitaires, en histoire de la médecine, de la pharmacie, même de la psychiatrie et de la psychologie. Donc ça, c'est toujours d'actualité. Les étudiants peuvent participer à ces enseignements. Et il y avait aussi un cycle de conférences en médecine médiévale auquel j'ai participé avec ce mémoire. La cotation de E185310-4, c'est assez mystérieux, mais pour les archives, ce n'est pas du tout un mystère. C'est une façon de coter le manuscrit, ce texte de 1601, dans le cadre du classement réglementaire de 1841 des archives départementales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? La série E, c'est une série qui fait partie des séries anciennes, antérieures à 1790. Elle concerne la féodalité et les communautés d'habitants avant 1790, puis les familles, les notaires et l'état civil avant et après 1790. La sous-série 2, elle traite des titres féodaux et titres de famille. Ensuite, vous avez un numéro d'article qui est le 185310, qui est intitulé « Ordonnances médicales et pharmaceutiques de 1592 à 1666 ». Il est composé d'un ensemble de 8 documents qui appartiennent au fond du château de Vaucaucourt. C'est un château qui existe encore, qui est sur la commune de Tiviers, au nord de la Dordogne. Et ce fond est relatif à la famille de Vaucaucourt. Enfin, le chiffre 4, il désigne la quatrième pièce répertoriée sur les 8 présentes. Et c'est celle-ci qu'on va regarder. C'est un feuillet de 4 pages, qui est daté de 1601. L'auteur est inconnu, il n'y a pas de signature visible. Il s'agit d'une facture concernant des soins, donnée sur 3 ans, de 1601 à 1603, établie pour demande de paiement à un monsieur de la Brugière, pour un total de 19 livres et 17 sous. On y voit différents types de thérapeutiques qui sont énumérés, avec leur coût à la fin de chaque ligne. Vous allez voir, ce sont des remèdes dont pour certains sont précisés les prescripteurs et les personnes malades destinataires. À partir d'un texte de cette époque, on peut se poser différentes questions. Comment cet écrit peut être exploité pour montrer qu'il est un témoin de l'exercice de la médecine au début du XVIIe siècle en Dordogne, puisqu'il s'agit du fond du château de Vaucaucourt. Ensuite, comment cette étude peut permettre de décrire plus largement le contexte médical et social au cours de la dite période, puisqu'il est question du coût des soins avec cette facture. Et pour finir, on peut se demander quel est l'intérêt de commenter une source provenant des archives pour mieux comprendre cette discipline qu'est l'histoire de la médecine et qui est peut-être moins connue actuellement dans les spécialités médicales, mais qui existe toujours. Un dernier élément actuel, c'est l'exposition qu'il y a en ce moment aux archives de Périgueux. C'est une exposition qui vient de Paris, de la tour Jean Sans Peur. Une exposition qui a lieu du 5 février au 29 mars. La santé au Moyen-Âge. Peut-être que vous y êtes déjà allés. La tour Jean Sans Peur, c'est un monument classé, monument historique en 1884, qui est situé dans le deuxième arrondissement de Paris et qui est adossé à l'enceinte de Philippe Auguste. C'est un monument qui se visite actuellement. Cette tour est la plus haute tour civile du nord de Paris et a été construite de 1409 à 1411. Il s'agit du dernier vestige de l'hôtel de Bourgogne, résidence des puissants ducs de Bourgogne. Elle est ouverte au public depuis 1999 et a été confiée en gérance à l'association des amis de la tour Jean Sans Peur. Vous pouvez donc y aller et voir une exposition permanente sur la tour et le Moyen-Âge. Vous avez aussi des expositions temporaires sur la vie quotidienne au Moyen-Âge qui sont faites sous la direction de médiévistes de renom. Et vous avez aussi d'autres expositions sur le patrimoine parisien. Ces expositions temporaires peuvent être louées. C'est l'exemple de l'exposition qui est à Périgus en ce moment. C'est une exposition itinérante. Elles peuvent être louées pour la France ou l'étranger. Et elles peuvent concerner des thématiques du Moyen-Âge qui peuvent être l'hygiène ou la fête ou la mode ou l'animal au Moyen-Âge. Et vous avez même des livres en vente par le biais du site internet de la tour Jean Sans Peur sur les différentes expositions qui ont été faites et qui sont itinérantes. Le but de cette conférence était aussi de faire un lien avec cette exposition actuelle. Mon texte est de 1601. Il ne fait pas partie de la période qu'on définit comme le Moyen-Âge. Puisque le Moyen-Âge, c'est une période s'étendant du 5e au 15e siècle. Et le manuscrit est du début du 17e siècle. Deux événements historiques majeurs ont marqué les extrémités de ce millénaire. Ces événements influenceront aussi la médecine. C'est pour ça que je vous les ai notés. Le premier, c'est la disparition de l'Empire romain d'Occident en 476. Avec la problématique de la transmission du savoir médical antique dans une période de grand bouleversement. Et à l'autre extrémité du millénaire, on a l'avènement de l'imprimerie au milieu du 15e siècle. Qui est une innovation technologique qui facilitera la diffusion des connaissances, y compris en médecine, par le livre imprimé. Et ce qui amorcera un véritable tournant avant la Renaissance. Le lien avec le manuscrit qui n'appartient pas strictement à la période du Moyen-Âge. On peut quand même en faire un, puisque certains aspects de la médecine du Moyen-Âge vont se retrouver dans ce manuscrit, même s'il est tardif. Face aux difficultés de trouver des sources de cette époque, il fait partie des manuscrits anciens qu'on peut facilement trouver aux archives. Et qui a survécu jusqu'à nos jours dans un état de très bonne conservation. Comme je le disais tout à l'heure, l'étude du contenu du manuscrit laisse transparaître l'influence, malgré tout, de la médecine médiévale. Puisque cette influence ne s'est pas arrêtée brutalement à la fin du 15e siècle. C'est donc un témoignage précieux de la période. Et ça donne l'occasion de voyager au cœur de la médecine aussi. Le manuscrit, il y en a peut-être certains qui ont la version papier qu'on a distribuée tout à l'heure, mais c'est la même chose que vous avez à l'écran. Avec la première page, on a dit un feuillet de quatre pages. Je vous le lis. Monsieur de la Brugière, escuillé seigneur du dit lieu et autre place. Doit du 15e avril 1601 pour une médecine laxative avec rabarbe suivant l'ordonnance de monsieur Muguet. Plus pour deux onces, une basilicon et l'autre huile rosa pour Esther Chambarrière de mademoiselle. Plus le lendemain pour l'avoir ventousée. Plus le 15e mai au dit temps pour un clistère laxatif pour lui. Plus le 3e juin au dit temps pour une aposème apéritif à prendre en trois fois. Plus le 5e du dit pour une médecine laxative composée avec rabarbe et autres suivant l'ordonnance de monsieur Madrange. Plus le 7e du dit demi-livre amende. Plus le 7e juillet au dit temps pour un clistère laxatif suivant l'ordonnance du dit sieur Madrange. Plus deux onces huile de mastique et muscade à lui ouindre l'estomac. Plus une boîte tablette cordiale suivant l'ordonnance du dit sieur Madrange. Plus doit le dit sieur du 21e juin 1603 pour mademoiselle de Mounins, sa belle-mère, pour un clistère laxatif. Et on va passer à la deuxième page et c'est bientôt fini. Plus une fiole sirop viola et capili vénéris. Plus une fiole huile de lys et viola à lui ouindre le cousté malade. Plus demi-once sucre candi. Plus le lendemain la réitération de sa fiole sirop. Plus le 25e décembre pour deux boîtes, l'une coudouna et l'autre gelée. A la fin de chaque ligne vous avez des sous qui sont notés. Donc on peut penser que c'est le prix de chaque acte qui sont énoncés, de chaque remède. Le total est noté en bas à droite, sommet tout 19 livres, 17 sous. Il y a 12 livres en bas à gauche, on ne sait pas à quoi ça correspond. Ça c'est le symbole pour la livre tournoi. C'est trois traits. Et là vous avez le symbole pour les sous. Et à la fin de chaque ligne. Bon la troisième page, il n'y a rien de spécial pour ce feuillet. Et la quatrième page, il y a quand même quelque chose de noté. C'est la facture pour monsieur de la Brugière. Voilà, là vous l'avez. D'abord on va essayer de comprendre le texte. puisque je pense qu'il y a des termes qui ne sont pas tout à fait clairs. On va s'intéresser aux thérapeutiques d'abord. Il y aura les végétaux, des préparations spécifiques et des actes techniques. Et ensuite il y a des contenants et des mesures qui sont mentionnées. Des mesures de volume et des unités monétaires. Les végétaux sont les plus répandus dans la facture. Comme des fruits, des fleurs, des résines et des feuilles. La rabarbe, la rhubarbe donc. Une plante ancienne importée de Chine présentant des propriétés laxatives de par ces composés qui sont dérivés de l'anthracène. Il y a des propriétés aussi astringentes et toniques de par ces tannins. Rosat, c'est le terme qui signifie à base de rose et qui est plus précisément utilisé pour qualifier une préparation pharmaceutique composée d'un distillat de rose rouge. Et à droite, vous avez la représentation d'un des grands herbiers du Moyen-Âge, l'herbier de Plattarius. Vous avez aussi ces représentations qui sont affichées à l'exposition, aux archives actuellement. J'ai essayé de vous mettre celles qui correspondent aux végétaux du texte. Là, vous avez la rose. La sauge au milieu et le chèvre-feuille, oui. Le Kudunia, c'est le coin. C'est un fruit dont la chair astringente et stomachique par rapport à l'estomac peut entrer dans la composition de certains électuaires avec du sirop, du miel ou des résines liquides et dont les graines peuvent être utilisées en mucilage. Vous avez les amandes ensuite. Ça peut désigner le fruit de l'amandier ou d'autres fruits à coque ou le noyau d'autres fruits comme l'abricot. Le mastique, c'est la résine du lentisque, l'arbre méditerranéen qu'on connaît. Et vous l'avez aussi dans le grand herbier, en haut. Dans le grand herbier, il y avait des végétaux, des minéraux et des animaux puisque c'était les thérapeutiques du Moyen Âge qui concernaient ces trois règnes différents. La muscade, c'est la semence du muscadier qui est une épice importée par les Arabes en Europe au début du Moyen Âge et qui a un grand succès au XVIIe et XVIIIe de par ses propriétés culinaires et pharmaceutiques. Elle était utilisée comme tonique, stomachique, toujours par rapport à l'estomac, dans des liqueurs cordiales en rapport avec le cœur. Ça veut dire tonique et digestive. Violate, c'est un adjectif signifiant à base de violette et vous les avez aussi sur l'herbier à gauche et à droite. Les fleurs de violette sont de la famille des fleurs pectorales. Elles étaient sudorifiques, béchiques, c'est pour la toux sèche, expectorante. Donc des vertus par rapport aux maladies pulmonaires. Les feuilles émolliantes et diurétiques et les racines purgatives et vomitives. Là, c'est la médecine digestive. Capilli venéris. C'est une espèce de fougère du genre adiantum appelée capillaire de Montpellier que l'on pouvait utiliser en sirop ou en infusion comme pectorale. Là aussi, par rapport aux maladies pulmonaires. L'huile de lys, c'est une plante ornementale qui symbolise la pureté. On pouvait la retrouver pour ses vertus par rapport à des maladies cutanées. Là aussi, vous l'avez à droite, le lys blanc. Après les végétaux, on peut passer aux préparations qui sont notées. Le basilicon, c'est un ongant maturatif et supuratif constitué de colophane, de cire et de pois. L'huile qu'on retrouve avec la rose, le mastic, la muscade, le lys et les violettes. Une huile qui désigne des liquides gras autre que celui provenant des olives. Une aposème, un aposème. J'ai fait l'erreur. Un aposème apéritif. C'est un médicament intermédiaire entre une tisane et une potion. Cordial, on en a parlé tout à l'heure, ça désigne une potion tonique. Le sirop, on le retrouve avec les violettes et les cheveux de Vénus. C'est une solution de sucre dans de l'eau ou du jus de fruits à laquelle on pouvait ajouter des substances aromatiques ou médicamenteuses. Le sucre candi, ça, on le connaît toujours. Ça permet de qualifier le sucre en gros morceaux qui, après dépuration et liquéfaction en sirop, s'est cristallisé pendant un long processus. C'est un mot qui est originaire d'Inde et qui vient de l'arabe candi. Enfin, une gelée qui se dit de la coagulation après refroidissement d'un jus de fruits cuit avec du sucre. Après les préparations spécifiques, vous avez des actes techniques que vous avez dû reconnaître. La ventouse, l'avoir ventousé. C'est l'action de provoquer une révulsion au niveau de la peau après y avoir posé une ventouse, une petite cloche de verre où l'on a raréfié l'air. Ça s'utilisait encore il y a quelques dizaines d'années ou ça s'utilise peut-être même encore. Un clistère laxatif, ça désigne un lavement ou la seringue utilisée à cette fin. Les seringues qu'on voit encore dans des musées d'histoire de la médecine. Le terme windre, l'estomac et le cousté malade. Windre, c'est l'action d'enduire d'une matière grasse. Après les thérapeutiques, on a les contenants et les mesures mentionnées. D'abord les unités de volume qui sont exprimées en unités de mesure ou par une contenance qui représente le volume de liquide contenu dans un objet. Vous avez des onces ou des livres. Une once, c'est une unité de mesure de poids ancienne qui vaut la douzième partie de la livre romaine ou la seizième partie de la livre de Paris. Il y avait différentes livres, mais c'est à peu près 30 grammes, on pourrait dire. La livre, elle est à la fois une unité de monnaie romaine et une unité de mesure pour les liquides divisé en douze parties égales. Sa valeur a varié selon les époques et les provinces. Donc des grammages différents. Les contenances, une boîte et une fiole. La boîte désigne un objet rigide servant de contenant souvent muni d'un couvercle et la fiole, c'est le petit flacon de verre à colle étroit. Et enfin, les unités monétaires, on en a parlé tout à l'heure à la fin du texte. Les prix étaient exprimés en livres tournois ou livres de tours à l'époque. Une livre comprenait 20 sous et un sous comprenait 12 deniers. On a un total pour la facture en question de 19 livres et 17 sous. C'est la somme que l'on retrouve en additionnant tous les prix que vous avez à la fin de chacune des lignes. à un sous près. On a 398 sous comptés, soit 19 livres et 18 sous. Et on avait dit tout à l'heure que le montant de 12 livres en bas à gauche, on ne savait pas à quoi il correspondait. J'espère que vous avez mieux compris le manuscrit. Pourquoi il peut être un révélateur du contexte médico-social de l'époque ? D'abord, la médecine par les plantes, c'est ce qui transparaît de cette facturation de soins. Et ensuite, on peut s'intéresser à étudier les acteurs qui sont mentionnés dans ce texte. L'évolution de la nature et de l'usage de ces types de remèdes a été étudiée depuis la préhistoire. On a des recherches archéologiques qui permettent de penser qu'il existait déjà une certaine connaissance des plantes médicinales à cette époque. Ensuite, ce savoir, il s'est transmis par écrit jusqu'à nos jours. Et on retrouve à la Bibliothèque nationale de France des manuscrits médicaux qui sont conservés et qui, en 1982, représentaient la plus importante collection au monde. Et à cette occasion, en 1982, la BNF a fait une exposition sur les manuscrits médicaux à l'époque médiévale. Les textes les plus anciens qui répertorient les plantes médicinales et leurs diverses modalités d'utilisation sont la pharmacopée sumérienne de Nipur de 2200 avant Jésus-Christ et le papyrus d'Ebers de Thèbes de 1600 avant Jésus-Christ. En ces temps-là, la médecine était en lien avec la mythologie et influencée par les lois divines. Ensuite, on a deux théories qui vont régir les principes de la science de la thérapeutique selon des lois de contraire ou de similitude. On va retrouver ces théories, surtout pour la première, au Moyen-Âge, la théorie des humeurs d'Hippocrate au IVe siècle avant Jésus-Christ avec l'ouvrage Le Corpus Hippocraticum. La santé, c'est la résultante de l'équilibre entre quatre humeurs dans l'organisme. Le sang, la bile, la pituite et la trabile. Galien, au IIe siècle avant Jésus-Christ, l'enrichira de la notion de la thérapeutique des contraires, c'est-à-dire que le traitement utilisé doit avoir des propriétés opposées à la maladie pour la contrer. C'est la théorie principale pour la médecine du Moyen-Âge. La théorie des signatures, ça en est une autre, qui est déjà présente chez Dioscoride au Ier siècle. Donc, dans l'Antiquité, avec son ouvrage des Materia Medica et qui a été réintroduite par Paracels au XVIe siècle. Il s'agit du principe de traitement des maladies par les semblables. Et l'exemple, c'est la plante qui est photographiée en bas à droite. Son aspect tacheté au niveau de ses feuilles évoque les poumons malades. Elle était alors utilisée pour soigner des affections respiratoires. Et au-dessus, vous avez Paracels qui est figuré, une peinture de Rubens. Plus précisément, au Moyen-Âge, la médecine, c'est une partie de la Physica, la science du monde, en lien avec la philosophie et la religion. C'est peut-être plus ça actuellement. L'homme est un microcosme au sein d'un macrocosme. Vous avez le schéma à droite qui résume ça. Vous avez les humeurs. l'homme au milieu. Ensuite, il y a l'environnement, les saisons, les éléments. et les qualités, pour finir. Voilà. Donc, l'homme est bien au centre. Un microcosme. Au centre d'un macrocosme, l'environnement, le monde, les saisons. Si on s'intéresse plus particulièrement au Moyen-Âge, on a d'abord la médecine qui est dans les couvents, les monastères. Le premier monastère d'Occident a été fondé par Saint-Benoît au Mont Cassin en Italie en 530. Et à partir de là, vous avez d'autres monastères qui vont se construire en Europe. À partir de là, le savoir va se transmettre aussi par eux. puisqu'ils deviennent de grands centres intellectuels, ces monastères vont contribuer largement au développement des connaissances en médecine et en pharmacie grâce à leurs missions, trois missions, spirituelles, érudites et charitables. Les moines vont avoir différentes activités comme la copie de textes antiques, la transmission du savoir par le biais des écoles conventuelles et épiscopales et l'accueil des malades dans des infirmeries conventuelles au départ au sein des couvents. Puis des hôtels-dieux dans les villages, des ordres hospitaliers en lien avec les croisades et puis les premiers hôpitaux chrétiens. Les moines cultivaient des herbes selon les indications des anciens comme Dioscoride ou Horibase dans l'Antiquité, dans des jardins de simples qu'on retrouve toujours actuellement. Un témoignage de l'époque, c'est le plan du monastère de Saint-Gal. C'est le seul document inconnu qui est à droite en photo. Il n'est pas lisible mais ça donne quand même l'idée de ce que peut être un document de cette époque autour de 825 et qui est exceptionnel. Les moines rédigeaient souvent en vers des petits livres des ortoulis jardins décrivant les simples et leurs usages en médecine. Ça se passait au niveau du haut Moyen-Âge. Il y avait déjà une transmission du savoir par ce biais-là. L'influence des religieux était importante. Vous aviez par exemple l'île de garde de Bingen qui a participé à tout ça. Après les monastères, vous avez les premières écoles avec l'école de Salernes à la fin du 7e siècle qui a été créée par les moines bénédictins. C'était un hôpital et un centre d'enseignement. Ça représentait une innovation en Europe à cette époque. Puis à partir du 13e siècle, les facultés de médecine apparaissent à Bologne, Padoue, Montpellier, Paris qui sont les plus importantes. Les médecins entre guillemets qu'on forme à cette époque ils étaient d'abord bacheliers puis licenciés et maîtres. Le titre de docteur remplaça celui de maître à partir de 1457 par analogie des facultés de médecine avec celles de droit. Ce qui est important au Moyen Âge c'est de voir comment le savoir de l'antiquité a pu être transmis puisque c'était ça le problème a été transmis au Moyen Âge. Au 5e et 7e siècle le premier travail c'était de traduire en latin des textes grecs de l'antiquité pour faire renaître la médecine romaine. C'était après la chute de l'Empire romain d'Occident. C'était les textes d'Hippocrate, de Galien et d'Oribase. Puis au 11e et au 12e siècle deux traducteurs se distinguent et sont connus Constantin l'Africain et Gérard de Crémone. Et suite à ces travaux de traduction l'état des connaissances médicales des médecins européens du Moyen Âge fut presque définitif malgré bien sûr des problèmes d'interprétation et de cohérence par comparaison aux textes originaux qui sont grecs ou arabes. Au 13e siècle les textes d'Aristote sont redécouverts et enseignés grâce aux écrits du persan Avicenne et d'Averroès de Cordoue arabe qui sont tous deux médecins et philosophes. Les progrès sont aussi dus au développement des routes commerciales vers l'Orient. D'ailleurs dans le manuscrit on en a parlé tout à l'heure il y a des végétaux comme la rhubarbe la muscade qui proviennent de cette région du monde. C'est ainsi que les pensées hippocatricaux galéniques seront prédominantes dans la pratique médicale jusqu'à la Renaissance. On en revient au texte avec les acteurs de la médecine qu'on y trouve. On peut identifier clairement deux prescripteurs messieurs Muguet et Madrange. Par contre il n'est pas mentionné leur fonction. On ne sait pas si ce sont des médecins des chirurgiens des apothicaires ou d'autres métiers qui interviennent. Ensuite la somme calculée pour la totalité des soins prodigués est-elle due à un apothicaire. Finalement ça nous interroge sur l'histoire de ceux qui prescrivaient préparaient et vendaient ces remèdes à l'époque. Médecins chirurgiens et pharmaciens eurent des activités sans statut différencié au moins jusqu'au XIIe siècle. Au début du Moyen-Âge il y a eu des chirurgiens clercs puisque c'était les clercs qui possédaient le savoir médical. Ils étaient possesseurs d'un titre universitaire comme Horry de Monteville ou Guy de Choliac et ils étaient très peu nombreux. Ils disparaissent au milieu du XVe siècle. En 1163 avec le concile de Tours chirurgie et médecine se séparent définitivement et les membres du clergé parce que les membres du clergé ont interdiction d'exercer la chirurgie. Depuis 1260 les barbiers chirurgiens laïcs peu nombreux dits de robe longue étaient groupés en communauté sous la protection de Saint-Comme et Saint-Damien à Paris une confrérie reconnue officiellement par le roi dès 1360. Les barbiers chirurgiens dits de robe courte plus nombreux depuis 1505 sont les barbiers formés à nouveau par la faculté depuis 1493. Il y a toujours eu des simples barbiers illettrés qui étaient les plus nombreux et qui restaient surtout dans les campagnes. on avait une cohabitation de différents métiers plus ou moins officialisés. Ça c'était pour les médecins les chirurgiens et maintenant pour les apothicaires ou épiciers. L'apothécarius désigne le gardien et le magasinier de l'armoire contenant les épices et les simples dans le monde monastique du haut Moyen-Âge. Apothécarius signifie tout dépôt de marchandises quelle qu'en soit la nature et on retrouve cette racine dans bottega en italien bottega en espagnol et boutique en français. L'apothécarius en fait c'est un boutiquier qui vend mais aussi prépare des remèdes et jusqu'au 15e siècle ce terme désigne tous les vendeurs d'épices ou spéciarii sans distinguer les vendeurs des préparateurs de remèdes donc ça laisse penser tous les métiers qui pouvaient y avoir et qui se disaient apothicaires et qui ne faisaient pas les mêmes choses. La première notion de profession pharmaceutique réglementée est ancienne puisqu'elle remonte au début du Moyen-Âge avec la naissance des Sayadillas à Bagdad puis après grâce aux édits de l'empereur Frédéric II 1231 et 1241 les métiers de médecins et pharmaciens se sont séparés ils ne pouvaient plus se cumuler par contre à Byzance et dans les régions méditerranéennes la différenciation avait eu lieu beaucoup plus tôt le statut qui leur sera conféré en 1258 par Louis IX entraînera l'émergence de deux professions les stationnarii qui sont les droguistes qui vendent et les confectionnarii les apothicaires qui confectionnent mais il y a toujours eu des conflits entre les deux du fait de leur relation de concurrence et les limites de leurs activités restaient floues pour les apothicaires il y avait des ouvrages de référence déjà des herbiers tels que les traductions successives et enrichies du Demateria Medica de Dioscoride et le Circa Instance rédigé par Platarius le médecin de Salerne qui était médecin de Salerne en 1140 et dont vous avez vu les planches pour les végétaux du manuscrit et qui sont à l'exposition des archives le manuel qui devait être possédé par tous les apothicaires du Moyen-Âge c'était l'antidotaire de Nicolas de Salerne enfin en France la première école publique de pharmacie a été fondée au XVIe siècle puis la profession de pharmacien est née en 1777 grâce à Louis XVI par la création du collège royal de pharmacie il y avait quand même des malades notés dans le manuscrit qui ont reçu des soins monsieur de la Brugière est escuillé seigneur du dit lieu la chambarrière de mademoiselle deuxième malade troisième malade mademoiselle de Mounins la belle mère le premier est un écuyer seigneur donc de haut rang à cette époque le terme écuyer désignait un jeune noble pas encore nommé chevalier la deuxième est chambrière soit la femme de chambre de la fille de monsieur de la Brugière donc une domestique de la famille et la troisième fait partie de la famille si on s'intéresse au statut social des malades les seigneurs pouvaient financer de tels traitements d'après le manuscrit puisqu'on les leur facturait la domestique par contre elle est mentionnée a priori elle pouvait profiter des soins prodigués à l'ensemble de la famille et probablement également pris en charge pour elle par le seigneur ce sont des suppositions qu'on peut faire et on peut s'interroger plus largement sur les catégories de population soignée à cette époque et la nature des soins qu'elles pouvaient recevoir en fonction de leurs ressources et est-ce que cette facturation de soins a été réellement payée et comment et de quelle manière on en parlait au début le château de Vaucaucourt qui existe toujours je vous ai mis une photo dans le centre-ville de Tibier et est-ce que monsieur de la Brugière en était le propriétaire là aussi il faudrait faire des recherches sur la famille du château de Vaucaucourt pour terminer quel est l'intérêt d'étudier un texte ancien il y a l'aspect paléographique et l'aspect historique on peut remarquer que la graphie à la plume est régulière et tout à fait lisible pour un manuscrit du début du XVIIe siècle pour quelqu'un qui a un peu les yeux habitués le texte débute par une volumineuse lettre le M de monsieur il s'agit d'une belle majuscule exagérée et en torsion et plus haute que le reste du texte on n'a pas de ponctuation et on n'a pas de signature ce qui fait que l'auteur est inconnu alors après vous avez plein d'abréviations qui sont utilisées le croisillon on l'a vu pour le désigner la livre tournoi vous avez le débarré dans Dudy et Audi voilà quelques quelques aspects l'absence de majuscule pour les noms propres il y a même des erreurs d'écriture qui sont notées avec des lettres barrées dans le manuscrit l'orthographe vous avez des lettres surajoutées par rapport aux termes d'aujourd'hui par exemple le S dans troisième cinquième le Z dans sirop le H dans estomac mastic des lettres qui se substituent à d'autres le A qui remplace le E dans ventouser ou lendemain le Z qui remplace le S dans quinzième le Y qui remplace le I dans mademoiselle des lettres sont absentes dans le mot mille où le L et le E et le T dans cent et vous avez des lettres qui sont doublées dans apéritif par exemple huile ou fiol ordonnance peut s'écrire de différentes manières aussi dans le manuscrit l'aspect historique après l'aspect paléographique le manuscrit est riche en informations concernant le domaine de l'histoire de la thérapeutique en médecine il est issu de l'héritage de la pensée hippocratique glycogalénique donc de l'antiquité les médicaments utilisés étaient faits surtout à base de végétaux utilisés seuls ou faisant partie de préparation basilicons huile aposème sirop gelé il existait aussi des techniques de soins comme l'usage de clistère laxatif de ventouse d'application d'huile si on s'intéresse au type de maladies qui pouvaient être traitées par ces médicaments de l'époque on retrouve plutôt des maladies digestives avec les végétaux comme les coins l'huile de mastic et de muscade et les problèmes de transit avec mention de traitement à visée laxative la rhubarbe les clistères influencés par la religion catholique mais aussi par la pensée magique l'astrologie et l'alchimie la thérapeutique médiévale peut provenir comme on disait tout à l'heure des règnes végétales animales minérales en incluant des plantes exotiques grâce aux influences arabes il faut souligner le lien entre alimentation et pharmacopée à l'époque les herbes les condiments et les épices avaient une place prépondérante dans la thérapeutique héritée de l'antiquité grecque et latine des pharmacologies indiennes et persanes enrichies par les arabes vous avez un mélange d'influence qui crée le savoir au niveau de la thérapeutique médicale la diététique l'hygiène et la balnéothérapie ont aussi toute leur place à cette époque l'ouvrage le plus célèbre qui exposera la conception de ce que la médecine du moyen âge considérera comme la vie saine de l'époque c'est le régime de santé salernitain l'école de Salernes et qui traite de l'alimentation du sommeil de l'exercice physique et des purgations préventives et on pourrait dire que ce livre sur la vie saine peut toujours être d'actualité sur pas mal d'aspect mais qu'il existait déjà à l'époque si on t'intéresse plus précisément aux remèdes il y avait des altératifs dont l'action était dirigée contre les facultés premières la semence de courge froide va compenser l'excès de chaleur alors que celle de cumin fera l'inverse car elle est chaude vous aviez des purgatifs pour faciliter l'expulsion d'une humeur présente en trop grande quantité la rhubarbe combat la bile jaune et enfin des spécifiques pour agir sur un tissu ou un organe en particulier comme la chicurée pour le foie là je vous ai mis une photo qui représente l'homme anatomique une image symbolique qui est présente dans les almanacs imprimés de la fin du 15e siècle mais là ce qui est exceptionnel c'est qu'elle est figurée dans les très riches heures du duc de Berry au 15e siècle vous avez les signes du Zodiac l'homme et la femme l'homme de dos la femme de face et les signes du Zodiac qui sont représentés sur la femme ça montre tout le mélange qu'il peut y avoir dans la médecine de l'époque mélange y compris avec l'astrologie pour finir l'aspect économie de la santé dans le manuscrit on a essayé de comparer le prix de cette facturation de soins par rapport à d'autres achats et d'estimer le coût de la santé en ce début du 17e siècle sur ce manuscrit en question grâce aux données des archives notariales nous avons pu connaître le coût de l'achat d'un bœuf en 1624 à Saint-Cyr-laroche en Périgord ce bœuf valait 30 livres tournois et là on est sur une facturation avec 19 livres tournois 20 livres tournois en arrondissant grâce à une étude présentant des séries statistiques réalisées à partir de comptes de l'hôtel Dieu à Paris au 16e siècle on a pu construire des tableaux explicites au sujet de certains prix et salaires on en revient à la facture qu'on arrondit à 20 livres donc vous avez l'équivalent avec le labour de vigne la tâche de labour de vigne à 24 livres tournois par an 4 moutons puisqu'on est à environ 20 livres tournois ou bien 400 sous 400 sous tournois donc ça fait 4 moutons après vous pouvez voir d'autres d'autres comment dire d'autres valeurs de l'époque un chirurgien 206 livres tournois par an et une sage-femme 12 livres tournois par an tout ça ça peut donner une idée les salaires des prix de l'époque peut-être pour finir on va quand même revenir à l'époque actuelle et on va clôturer cette promenade au 17e siècle en disant que ce manuscrit il a servi de facture adressé à monsieur de la Brugière qui est un seigneur pour un ensemble de soins prescrits selon l'ordonnance de deux personnes messieurs Muguet et Madrange ces soins ont été prodigués pendant trois ans de 1601 à 1603 à trois personnes au moins les différents types de remèdes avec leurs coûts on les a vus des végétaux des préparations spécifiques des actes de soins particuliers et on peut se rendre compte qu'à cette époque la médecine avait déjà un coût ce qui est toujours dans le débat actuellement on a pu décrire certains aspects de l'art de guérir de par la variété des thérapeutiques mentionnées et d'autres aspects du contexte économique et social avec le coût de la médecine et les équivalences les comparaisons qu'on a pu faire avec d'autres valeurs de l'époque tous ces éléments résument la richesse de cet écrit et lui confère tout son intérêt encore de nos jours pour l'histoire de la médecine notamment dans ses aspects médiévaux encore bien présents à cette époque puisque finalement la révolution scientifique médicale ne se produira qu'au XVIIe siècle la renaissance médicale s'effectuera en décalage de la période historique du XVIe le manuscrit il parle si on veut vraiment résumer de la médecine par les plantes la survivance actuelle de ce type de médecine on peut la trouver dans la phytothérapie ce n'est qu'en 1778 que la faculté de médecine créa le diplôme d'herboriste et la loi du 21 germinal de l'an 11 entre autres vint renforcer le statut des herboristes en en faisant des diplômés d'état mais les luttes récurrentes entre pharmaciens et herboristes entraînèrent la suppression du diplôme d'herboriste par la loi du 11 septembre 1941 à gauche vous aurez reconnu peut-être le musée d'histoire de la médecine de Hautefort dans l'ancien hôtel Dieu et en dessous vous avez le début du jardin des simples qui est présent derrière le musée on voit bien sur les photos en haut à gauche vous avez les carrés de simples toujours derrière le musée et en dessous une herboristerie qui est notée actuellement toujours à Hautefort seuls des professionnels de santé diplômés pharmaciens médecins peuvent prétendre à l'obtention du diplôme universitaire de phytothérapie ça c'est la situation actuelle en 1941 il existait 4500 herboristes et 11 000 pharmaciens et en 2015 seule une quinzaine d'herboristerie subsistait contre 23 000 pharmacies pour ceux qui voudraient faire des recherches en histoire de la médecine il y a d'autres manuscrits aux archives ce n'est qu'un exemple ce manuscrit des nombreuses ressources qui sont consultables à Périgueux on pourrait penser à les exploiter pour en extraire peut-être d'autres informations utiles à la recherche dans le domaine de l'histoire de la médecine dans cette série 2e des archives on a d'autres documents qui sont réunis répertoriés par exemple un certificat médical de décès de 1563 un procès pour dette contre un chirurgien de 1674 à 1675 une quittance de chirurgien de 1680 et même le testament et la succession d'un chirurgien ordinaire du roi entre 1695 et 1698 donc il y a du travail pour finir le voyage il faut revenir à la situation d'aujourd'hui la médecine actuelle c'est l'héritière de siècles d'histoire et la médecine d'aujourd'hui peut-être annonce la médecine du futur la recherche sur le pouvoir thérapeutique des plantes aujourd'hui vous avez Sabrina Krieff qui est une vétérinaire et primatologue qui fait des voyages en Afrique et étudie les chimpanzés étudie ce que mangent les chimpanzés en fonction de leurs symptômes des ennuis de santé qu'ils ont de la toux de la diarrhée et cette primatologue étudie les remèdes qu'ils utilisent puisqu'ils choisissent pas n'importe quoi et ça permet actuellement c'est ce qu'ils espèrent peut-être de trouver de nouveaux médicaments pour le palu et même en cancérologie donc on peut dire que quand même les plantes sont toujours étudiées et que ça présente un intérêt très important encore actuellement même si ça paraît archaïque dans la science actuelle la deuxième chose c'est l'intelligence artificielle en médecine on en parle de plus en plus il y a eu différents livres dont celui d'un médecin cancérologue de Paris Jean-Emmanuel Bibaud l'année dernière qui a présenté l'intelligence artificielle en médecine et les bouleversements que ça pouvait apporter dans toutes les étapes du soin du diagnostic à la prédiction éventuelle du décès d'une personne en rentrant plein d'informations dans cette machine d'intelligence artificielle on vous prédit votre mort peut-être le troisième élément c'est la médecine narrative alors qu'est-ce que c'est c'est une chaire de médecine narrative qui a été créée à Bordeaux en novembre de l'année dernière qui est en lien avec la chaire de philosophie à l'hôpital de Cynthia Fleury à Paris et qui propose un diplôme universitaire à Bordeaux pour former les soignants à mieux écouter les patients en étudiant le récit la narration des patients pour mieux comprendre leur ressenti c'est quelque chose qui vient des Etats-Unis et qui se fait donc en France aussi qui s'étudie en France alors voilà c'est trois différentes perspectives de la médecine actuelle la première sur les plantes qui sont finalement pas si archaïques la deuxième c'est l'aspect très scientifique de la médecine l'intelligence artificielle qu'est-ce que ça pourra apporter dans les décennies futures et la troisième c'est la médecine narrative qui est plutôt basée sur des aspects philosophiques ou littéraires alors voilà trois voies différentes trois perspectives à discuter peut-être je vous remercie y a-t-il des questions à notre conférencière de ce soir oui bonsoir merci beaucoup pour cette présentation alors j'avais peut-être une remarque et j'ai trouvé très intéressant que vous montriez le plan de l'abbaye de Saint-Gal parce qu'on a des éléments à la fois topographiques et anthropologiques sur la pratique de la médecine de l'un monastère sur ce plan puisqu'on a au sud au sud-est du coeur de l'église dans ce plan qui est un modèle et qui sera réalisé de nombreuses fois à d'autres endroits les édifices qui correspondent à la pratique médicale dans ces lieux autarciques en fait donc on avait effectivement une infirmerie et un endroit où on faisait la toilette des morts et on faisait reposer les morts après être repassés par l'infirmerie quand ça se passait mal voilà c'était ce que je voulais peut-être dire et aussi on avait dans ces monastères effectivement les fameux jardins des simples où les moines effectivement produisaient toutes les herbes nécessaires aux remèdes dont vous avez parlé et effectivement Hautefort c'est l'ancien hôpital un hôtel-dieu on avait effectivement aussi toute cette culture des produits pharmaceutiques alors moi j'avais une question concernant ces traitements et ces médicaments que vous avez décrits sur le document je suis un peu étonnée par le contrat justement entre cette médecine douce que comporte cette utilisation de médicaments pour traiter finalement des maladies et l'aspect très mécanique et un peu violent justement de la pratique de ces instruments le clister etc parce qu'aujourd'hui on utilise effectivement les médecines douces justement pour se passer de toute cette violence de l'aspect médical oui a priori ça a cohabité à l'époque peut-être même toujours actuellement puisque les médecines douces existent toujours elles sont pas elles sont pas forcément reconnues par la médecine qu'on pratique officiellement aujourd'hui dans les universités ou voilà mais je crois que cohabitent différentes médecines comme à l'époque puisqu'on retrouve la phytothérapie toujours actuellement si on veut on peut on peut toujours utiliser des plantes après sur le vous vouliez dire par rapport aux actes qui étaient pratiqués la violence aujourd'hui on utilise plus les plantes à la place justement des actes médicaux un peu violents des actes chirurgicaux finalement on essaye en tout cas oui la technique et la science ont progressé depuis ce qui a permis peut-être d'adoucir certaines certaines pratiques chirurgicales comme faisaient les barbiers à l'époque les problèmes d'anesthésie l'anesthésie ça existait à l'époque avec des plantes mais c'était pas aussi sûr qu'aujourd'hui est-ce qu'on était assez anesthésié ou alors on était trop anesthésié à l'époque donc la technique et la science ont changé ont permis d'affiner quand même certaines choses oui merci Anne pour ce très très intéressant développé là etc je pense aux plantes quand même il y avait déjà peut-être à l'époque des plantes qui avaient prouvé leur efficacité la colle chic la digitale la feuille de saule enfin tout ça est-ce qu'à cette époque vous pensez qu'ils avaient déjà ces connaissances sur une efficacité réelle puisque on s'en sert encore au moins de leur fabrication chimique mais enfin on se sert de ces plantes oui alors après ils s'en servaient et c'était pas forcément fondé sur des études c'était pas fondé sur des études mais c'était fondé plutôt sur l'observation probablement mais après les progrès de la chimie ont fait d'autres choses et on a confirmé les vertus de ces plantes utilisées par des études vraiment sérieuses et à quel moment pensez-vous que les choses ont évolué vers quelque chose d'un peu plus scientifique moi j'ai un peu travaillé un peu seulement sur des textes du début de la fin du 18ème début du 19ème où on est encore largement dans les thérapeutiques de l'ancien enfin de l'ancien régime et avec des saignées avec des des ventouses les saignées des choses un petit peu qui ne servaient pas à grand chose oui ça ça a perduré pendant plusieurs siècles après dire dire exactement quand ça a tourné non ça je ne sais pas je ne suis pas capable de le dire mais oui effectivement on voit on voit toutes ces thérapeutiques les ventouses les plantes ça a perduré et même encore actuellement les anciens on parle toujours des ventouses moi je l'ai entendu dans la famille les grands-parents pour moi ça n'a pas disparu donc il y a peut-être des gens qui ont été ventousés ici nous avons pendant nos carrières médicales vu bien des choses qui remontaient un petit peu au Moyen-Âge j'ai même posé des censues à l'hôpital Saint-André à Bordeaux alors pour vous dire que quand même les choses bien sûr il y avait quand même quelques années mais enfin et on utilise toujours le miel en dermatologie donc finalement il y a plusieurs médecines dans la médecine même actuellement ça continue à cohabiter c'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas oublier l'histoire de la discipline oui je vous remercie aussi pour votre exposé et puis je voulais dire par rapport aux médecines douces en fait maintenant on parle de médecine intégrative c'est-à-dire des médecines reconnues par les universités comme des alternatives la phytothérapie l'acupuncture ça peut être l'hypnose etc et faire un peu la différence avec des médecines alternatives qui ne sont pas reconnues par les facultés de médecine je crois que c'est important oui et de savoir après ce qu'on enseigne aux étudiants dans les facultés ça c'est après un autre débat très bien non moi je terminerai en disant que le château de Vaucaucourt il appartenait à la famille de Vaucaucourt et donc ce monsieur dont vous avez parlé peut-être est-il un ami de la famille après la façon dont sont classés les fonds dans la sous-série 2E bon enfin on regroupait généralement à la fin du classement un certain nombre de documents donc bon ce monsieur était sans doute un allié de la famille ou peut-être un invité on ne sait pas et il n'y a pas dans la série 2E qu'il y a beaucoup d'ordonnances médicales puisque 2E ce sont les fonds de famille qui sont entrés en gros avant 1950 et quelques et qu'à la suite vous avez la série J qui est la série des archives privées dans laquelle il y a énormément aussi de documents très intéressants sur la pratique de la médecine des remèdes des recettes des ordonnances médicales et que c'est effectivement tout à fait un ensemble de documents très intéressants à lire et à étudier et qui qui est souvent méconnu effectivement des chercheurs qui viennent plutôt chercher les documents sur la généalogie ou sur des châteaux ou autres et c'est vrai tout cet ensemble là qui confine peut-être aussi bon remèdes et recettes c'est un petit peu les coutumes on pense à l'ouvrage de Georges Rocal sur les coutumes dévotieuses et magiques du Périgord donc on retrouve aussi parfois ces espèces de choses un petit peu étranges ces remèdes bizarres ces recettes qu'on ne souhaiterait pas expérimenter pour soi-même donc effectivement on pourrait peut-être proposer à l'occasion peut-être un coup de projecteur sur ces documents que vous nous avez rappelés ce soir et dont vous nous avez souligné tout l'intérêt pour l'histoire de la médecine c'était très intéressant merci beaucoup et puis peut-être nous pourrons prolonger ces échanges autour d'un petit rafraîchissement qui va être servi dans le hall donc encore merci au docteur Chariras et puis peut-être à une autre fois voilà merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous